Je l'ai rencontré au coin du boulevard, Il m'a regardé, je voyais tout en noir. Je lui ai souri, je sais pas trop pourquoi, Y'avait dans ma vie des trucs qui allaient pas. Un jour, mon mari m'a offert des fleurs artificielles, je l'ai très mal pris. J'ai tout de suite pensé au cimetière et vers ma mort, je me suis dit, j'étais furieuse. Oh, je ne me suis pas laissé faire, j'ai pris un vase dans le buffet, je les ai mises dans l'eau ces fleurs. Et l'eau, j'ai changé tous les jours. Et jour après jour, les fleurs embellissaient. Jour après jour, elle retrouvait un parfum de fleurs et moi je rajeunissais. C'est vrai, je changeais l'eau des fleurs, je rajeunissais. Mon mari l'a pas supporté et il est parti, comme ça, sans un mot. On adorait partir en vacances avec mon mari. Tous les ans, il posait ses congés en août. C'était la bagarre au boulot, ils voulaient tous partir en août. Ce jour-là, nous étions dans la voiture au milieu des embouteillages, on n'avançait pas. C'était le retour de plage, il faisait une chaleur, on étouffait dans cette voiture. Ça commence bien les vacances, ce qu'on se disait. On étouffait, on étouffait, on n'avançait pas, il faisait tellement chaud, on s'énervait, on s'énervait, il klaxonnait, il m'énervait. On a commencé à se disputer, on avait tellement chaud, on n'avançait pas, on se disputait, on montait, montait, ça criait, klaxonnait, klaxonnait, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai pris mon parasol, je suis sorti de la voiture, j'ai claqué la portière et je suis partie comme ça, sans un mot. Rien dit du tout, pris mon parasol, claqué la portière, pas un mot, descendu tranquillement sur la plage. J'ai avancé sur la plage, tout près de l'eau. J'ai planté mon parasol à côté d'une jeune fille que je ne connaissais pas. La jeune fille... Elle rêve encore ce jour-là. Sur une plage assise face à la mer, elle rêve encore ce jour-là de nuit, l'autre. Le vent gifle son visage violemment, elle le supporte encore, ne bouge pas. Elle ferme les yeux, immobile face au vent, et se dit « À quoi sert de vivre ? » Puisque la pluie ne vient pas. Un jour, une dame en maillot de bain sur la plage. Ça commence comme ça, oui. La dame est allongée sur le ventre face à la mer. Il est environ seize heures, le soleil est au plus fort. Le mari de la dame est en train de se noyer un peu plus loin. Il fait des grands mouvements désespérés avec ses bras dans l'espoir d'attirer l'attention, mais personne ne le remarque. Il va se noyer et tout le monde s'en fout. C'est ce qu'il pense alors. La dame, apercevant soudain son mari, et croyant qu'il est en train de lui faire une grande déclaration d'amour, lui crie « Moi aussi je t'aime, mon amour ! » Elle me prend pour un con, pense-t-il alors. Elle me prend vraiment pour un con. Et il se noie. Oui, ça commence comme ça. Il se noie. À quoi sert de vivre puisque la pluie ne vient pas ? Le sable forme déjà autour d'elle, on dirait une muraille, fragile, éphémère. Elle regarde le sable se poser sur son corps. Ses pieds sont déjà presque entièrement recouverts. La mer se rapproche, elle ne l'entend pas. Le vent est plus bruyant que des vagues. Elle a froid. Elle rit à gorge déployée, elle ne s'arrête plus de rire. Elle pense à lui. Il y avait dans ma vie des trucs qui n'allaient pas. Il y avait dans ma vie des trucs qui n'allaient pas. Ma mère est morte en se regardant dans le grand miroir de la salle à manger. Ça m'a fait un choc. C'était un dimanche. Le repas avait été interminable. Mon père parlait fort. Comme d'habitude, il parlait de choses insignifiantes. Avec cet air important qu'il se donnait, il énervait tout le monde. Et il tapait du poing sur la table pour qu'on l'écoute. Il nous faisait chier pour ceux qu'on l'écoutait, mais on ne l'écoutait pas. À un moment, ma mère s'est levée, a quitté la table, est allée prendre son livre sur le fauteuil près de la fenêtre, puis lentement s'est avancée vers le grand miroir juste au-dessus de la cheminée. Elle s'est postée devant le miroir. Elle se regardait. Elle cherchait son visage. Puis elle a ouvert son livre, et sans détacher les yeux du miroir, s'est mise à réciter. Elle connaissait le livre par cœur. Mon père a tourné la tête pour l'avoir une dernière fois, et elle est morte. Ma mère connaissait très bien Mme Bovary. Elle disait Flaubert le soir au coin du feu pendant des heures. Flaubert disait à ma mère qu'elle était une femme admirable. Il lui expliquait que lire du Flaubert n'arrangeait pas les choses. Ma mère ne répondait pas, continuez à lire, s'en foutez, répondez pas. Mme Bovary souffrait de mélancolie. Elle était d'un tempérament passionné, elle s'ennuyait beaucoup. Mon mari Jacques, lui, se passionnait pour les grands singes d'Afrique. Il allait les voir au zoo, et leur expliquait la nature de l'homme ordinaire. Son aversion pour la liberté, son besoin de toujours tout anéantir. Il leur disait qu'un jour les choses changeraient, que les êtres humains ordinaires les laisseraient retourner à leur forêt. Les singes s'assoyaient en tailleur et faisaient semblant de le croire. Mon mari Jacques, lui, n'était pas un être ordinaire. Il a tenté de libérer les grands singes d'Afrique. Il a ouvert les portes. Les singes sont restés là sans bouger. Ils refusaient de partir. Ils refusaient de goûter à cette liberté provisoire qui s'offrait à eux. Alors il a fini par refermer les portes, et tout est rentré dans l'ordre. Les grands singes ont fermé les yeux sur le malheur des hommes, et Jacques n'a plus jamais remis les pieds au zoo. Je lui ai souri, je ne sais pas trop pourquoi. Il y avait dans ma vie des trucs qui n'allaient pas. Je lui ai souri, je ne sais pas trop pourquoi. Un poète un jour a dit que toute l'histoire de l'humanité était inscrite dans les arbres, que chaque fois qu'un arbre perdait une feuille, c'était comme s'il tournait une page, comme s'il essayait de faire prendre aux hommes un autre chemin. tous ces enfants, tous ces enfants dans les arbres. Il faudrait les soigner. Il faudrait les faire descendre des arbres, ces enfants, les soigner, les faire descendre, les soigner. Mais qui était ce poète ? Je lui ai souri, je ne sais pas trop pourquoi. Il y avait dans ma vie des trucs qui n'allaient pas. Je voulais changer de mot, puis m'appeler Jacqueline. Je ne voulais pas finir toute seule sous les ponts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501